Ce mercredi 7 juin, Mathieu Delormeau se confie sur son expérience dans Touche pas à mon poste, qu'il a décidé de quitter il y a un mois, et sur sa relation avec Cyril Hanouna. Le 12 mai dernier, et après cette année dans TPMP, Mathieu Delormeau a pris la décision de quitter définitivement l'émission ainsi que son émission TPMP People. Sur les réseaux sociaux, il avait partagé ses mots, après cette année passée à l'antenne, j'ai décidé de dire au revoir définitivement à TPMP et TPMP People. Je tiens à remercier chaleureusement vous, chers téléspectateurs, en espérant vous avoir divertis, amusés, touchés, et je sais aussi que parfois, je peux agacer. Merci à C8, aux équipes, à l'antenne, à la production et bien sûr, à Cyril. La vie est belle et nous avons la chance d'en vivre plusieurs. Depuis l'annonce soudaine de son départ, l'ancien chroniqueur est resté assez silencieux. Près d'une semaine après cette annonce choquante, Mathieu Delormeau avait pris la parole. Chaque année, les journalistes de télévision mag organisent un sondage afin de déterminer qui est le meilleur chroniqueur de la saison de Touche Pas à mon poste. Cette enquête a immédiatement suscité une réaction de l'ancien animateur de TPMP People. Il a écrit sur Twitter, « Euh là, je pense que mes chances sont minces, mais l'important est de participer. » Tension entre Mathieu Delormeau et Bernard Montiel Un message que le producteur de 49 ans a mis en évidence sur sa page. Suite à son départ inattendu, la chaîne C8 a confié la présentation de TPMP People à Bernard Montiel. Sur ses réseaux sociaux, l'ancien animateur de vidéos Gag avait écrit, « La direction de C8 et Cyril Hanouna m'ont confié au pied levé la présentation de TPMP People aujourd'hui à 19h10. » Je suis très heureux de cette opportunité. Les chroniqueurs sont formidables. Si le chroniqueur de 66 ans n'avait pas mentionné le nom de Mathieu Delormeau dans TPMP People le 13 mai dernier, il a finalement clarifié la situation concernant le départ de son ancien collègue sur Twitter qu'il n'avait pas cité, à la demande de l'ancien animateur. Après une autre brève prise de parole le 25 mai, pour remercier ses fans, Mathieu Delormeau a eu un accrochage sur les réseaux sociaux avec son successeur, qui lui reproche de partager des messages dénigrants à son encontre. Quand je vois que Montiel retweet des saloperies sur moi, à 66 ans, j'ai de la peine pour lui. Ce Bernard qui me trouvait toutes les qualités du monde quand j'étais proche de Cyril, a tweeté l'ancien chroniqueur de TPMP. Ce qui a plutôt amusé Cyril Hanouna. Mathieu Delormeau, ma relation avec Cyril était parfois un peu tendu arrivé en tête du classement des meilleurs chroniqueurs de TPMP, Mathieu Delormeau se confie à nos confrères de télévision Mag ce 7 juin. L'occasion d'évoquer certains moments plus compliqués sur C8. Des mauvais souvenirs évidemment je n'ai forcément quelques-uns sinon je serais resté mais si vous le permettez je les garderai pour moi et ma psy. Disons pour reprendre le titre de la chanson de Michel Sardou, Un Divorce à l'amitié. L'ex-star de NRJ12 explique ensuite pourquoi il a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux et non dans l'émission. Je live fais via mes réseaux car si y est-il, sans fausse modestie, un micro-événement. Pour les téléspectateurs je pense et pour l'émission qui marche aussi bien sans moi. Mathieu Delormeau justifie aussi son départ avant la fin de la saison. L'émission me correspondait sans doute moins, ma relation avec Cyril était parfois un peu tendue, et même si nous avons une affection mutuelle et qu'elle se poursuivra, je ne sais pas mentir à l'antenne alors si si y est-il pour faire la tête à l'écran autant partir. Mathieu Delormeau, je suis un capricieux, parfois bougon, un peu star enfin il a évoqué sa relation avec Cyril Hanouna teinté parfois de petits désaccords. Forcément comme dans toute entreprise, c'était mon patron, mais là encore je les garderais pour moi. Je suis un capricieux, parfois bougon, un peu star. Pourtant oui je sais il n'y a il n'y en a aucune raison mais je suis un garçon droit, une poignée de main est un contrat pour moi. TPMP et le groupe Bolleray m'ont nourri et donné de belles émissions pendant 8 ans. Je divorce certes mais ne comptez pas sur moi pour mordre les mains qui m'ont nourri, conclut celui qui a un énorme regret malgré tout, quittez TPMP People. Mais pour des raisons évidentes, l'un n'allait pas sans l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501